bonjour à tous nous sommes très heureux aujourd'hui d'accueillir michel pastoureau vous êtes historien spécialiste de l'heraldique du symbolisme des couleurs vous êtes directeur d'études et mérite à l'école pratique d'autres études vous avez vous avez occupé pendant 35 ans la chaire d'histoire de l'assemblée occidentale vous avez publié de nombreux ouvrages consacrés à l'heraldique au bestiaire notamment sur l'ours le loup le corbeau peut-être bientôt corbeau est en chantier le chantier et bien évidemment vous avez vous avez écrit une nombre de livres sur l'histoire des couleurs le bleu en 2000 noir en 2008 le vert en 2013 le rouge en 2016 et enfin aujourd'hui en 2019 le jaune aux éditions du seuil alors avant de parler du jaune proprement dit je voulais vous poser des questions sur sur les couleurs juste une première question c'est pourquoi avant vos travaux peu de chercheurs sont intéressés à l'histoire des couleurs oui ça a été ma première réflexion quand j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet c'est à dire il ya 50 ans à peu près la couleur était la grande absente non seulement de l'histoire mais de l'histoire de l'art et même de l'histoire de la peinture on écrivait on écrit encore d'ailleurs de gros livres sur l'oeuvre d'un peintre sur un mouvement pictural sans jamais parler des couleurs alors il ya différentes raisons il ya un héritage lointain chez les peintres chez les artistes les querelles autour de la primauté du dessin ou du coloris ça commence à la fin du moyen-âge ça s'intensifie au 16e siècle ça renaît au 17e puis au 19e siècle ingres contre de la croix et il ya encore un peu de ça il ya l'idée que le trait le dessin la ligne ça s'adresse à l'esprit tandis que la couleur c'est de la matière c'est vulgaire donc il ya une hiérarchie comme cela d'ailleurs milieu universitaire faire carrière quand on est historien de la peinture en étant spécialiste des couleurs c'est un très gros handicap et puis il y a le fait que nos prédécesseurs ont travaillé pendant longtemps historiens historiens de l'art archéologues sur une documentation en noir et blanc la photo bien sûr mais avant même la photo la gravure imprimée à l'encre noire sur du papier blanc et au fil des siècles et des décennies les les modes de pensée sont devenus un petit peu en noir et blanc malgré l'accès plus important et rapide à l'image en couleur j'ai encore aujourd'hui des collègues ou des amis spécialistes de la peinture du 17e siècle qui préfèrent une documentation en noir et blanc pour étudier l'oeuvre d'un peintre rubens poussin etc avec l'idée que la couleur ça ça gêne le regard sa triche sa trompe ça ne permet pas bien d'étudier le style et si je leur dis il ya il existe une stylistique de la couleur comprennent pas quelque chose qui est qu'est ce que pastoureux veut dire avec sa listique de la couleur voilà et sur un peu un peu de misogynie parce que l'idée de la de ce que le dessin c'est adressé à l'esprit à côté masculin et les couleurs c'est plus lié aux sensations et quelque chose de plus féminin bien sûr oui oui ça vient de très loin il ya un magnifique tableau de wido reny qui montre le dessin et la couleur le dessin c'est un homme la couleur c'est une femme et il tient la femme comme ça l'homme protège la couleur c'est plus bas et fragile c'est parfois incontrôlable une autre difficulté c'est de définir qu'est ce que c'est une couleur c'est peut-être pas ça aussi que ça est alors il ya cela aussi ça c'est sur le plan théorique définir ce qu'est la couleur c'est un exercice impossible d'ailleurs ouvre un dictionnaire et vous verrez que les auteurs de dictionnaires aux mots couleur ont un mal fou à dire ce qu'est la couleur elle est plurielle alors il soit on fait une définition en 50 lignes mais ce n'est plus une définition soit on sélectionne un aspect est ce que c'est une lumière est ce que c'est une matière est ce que c'est une sensation est ce que c'est une perception pour moi historien et je pense pour les sciences humaines de manière plus large la couleur c'est d'abord une catégorie abstraite c'est la société qui fait la couleur c'est pas la nature ça n'est pas même pas l'oeil et le cerveau c'est d'abord la société sera construit mes livres comme ça en tout cas mais c'est pire au mot couleur ainsi vous au mot de couleur si vous ouvrez un dictionnaire au mot jaune par exemple vous lirez jaune adjectif qui est de la couleur de l'or du safran du citron c'est pas faux mais ce n'est pas une définition ou bien vous verrez jaune substantif couleur qui dans le spectre se situe entre telle et telle longueur d'onde ça n'est pas faux non plus mais c'est une définition de physiciens pour physiciens qu'est ce que les sciences sociales peuvent faire d'une définition pareille absolument rien mais vraiment absolument rien donc il faut chercher ailleurs je pense la couleur est rebelle à l'analyse et encore plus rebelle à la synthèse donc écrire une histoire des couleurs ça a l'air facile comme ça ça n'est pas facile du tout bon pour commencer à parler du jaune spontanément qu'on parle de jaune on pense au soleil la lumière la chaleur la joie et pourtant c'est la couleur la plus mal aimée la moins et la moins aimée parmi les six couleurs de base comment vous expliquez ce déséquilibre des valeurs positives et négatives de la couleur jaune ce qui est une raison fondamentale oui alors c'est une couleur mal aimée aujourd'hui et depuis quelques temps quelques siècles mais ça n'a pas toujours été le cas dans l'antiquité mes livres ne parlent que des sociétés européennes mais en partant de très haut du paléolithique jusqu'à aujourd'hui et donc dans les sociétés anciennes et bon une bonne partie du moyen-âge le jaune est une couleur bienveillante bénéfique qui a une place assez importante dans la vie quotidienne et la culture matérielle puis ça se dégrade au coeur du moyen-âge le mauvais jaune l'emporte sur le bon jaune et au fond on vit encore là dessus aujourd'hui toutes les couleurs sont ambivalentes du point de vue symbolique symbolique ordinaire dans toutes les sociétés mais tantôt selon les époques et les contextes les bons aspects peuvent être plus nombreux que les mauvais ou inversement et pour le jaune force est de reconnaître qu'à partir du 14e siècle jusqu'au 21e en europe les mauvais aspects de la couleur sont plus nombreux que les bons ce qui est confirmé par les enquêtes d'opinion sur la notion de couleur préférée on a de telles enquêtes depuis la fin du 19e siècle quelle est votre couleur préférée et on en a des milliers un enquête ce qui est fascinant pour l'historien c'est que les résultats sont toujours les mêmes depuis 1880 à peu près en europe à peu près identique pour les hommes et pour les femmes il n'y a pas beaucoup de différence le bleu écrase tout une personne sur deux à le bleu pour couleur préférée devant le vert puis le rouge le noir le blanc et en queue de peloton pour les couleurs de base le jaune voilà c'est une couleur mal aimé pourtant tout avait bien commencé avec le jaune dans la période paléolithique ont utilisé de l'ocre les artistes utilisent de l'ocre oui le jaune c'est la une des premières couleurs que l'homme occidental a fabriqué pour peindre et pour teindre l'homme a peint bien avant de teindre mais donc dès le paléolithique dans les grottes sur les murs on voit beaucoup de jaune beaucoup de rouge beaucoup de noir pas mal de jaune et le matériau utilisé se trouve à l'intérieur même de la grotte des terres argileuses riches en hydroxyde de fer c'est de l'ocre jaune si on le chauffe d'ailleurs ça donne de l'ocre rouge et donc c'est un des plus anciens pigments un des trois plus anciens pigments utilisé par l'être humain en tout cas en occident et pour la teinture il faudra attendre des dates beaucoup plus récentes cinq six mille ans avant notre ère pour pour l'europe et c'est en dans la gamme des rouges et dans la gamme des jaunes que l'homme européen atteint le plus tôt donc il n'y a il n'y a pas un problème de difficulté d'approvisionnement surtout que aussi bien pour les pigments que pour les colorants il y a une gamme assez variée donc il y a des matières colorantes chères et d'autres bon marché il y en a qui sont très solides sur le support et d'autres plus évanescentes donc il y a tout ce qu'il faut donc le problème n'est pas là il est ailleurs celui du mauvais jaune mais la période néolithique avec la naissance de l'agriculture ça va alors essayer de valoriser le jaune aussi à travers le blé enfin j'imagine l'agriculture voilà la nature fournit pas mal d'éléments jaunes qui sont en général bénéfiques à commencer par le soleil et puis les fruits mûrs les blés mûrs le miel la cire et puis l'or l'homme européen s'est intéressé à l'or relativement tard aux époques préhistoriques ça ne semble pas intéresser il faut attendre le néolithique même un néolithique assez avancé pour qu'on commence à trouver des dans des sépultures de l'or en paillettes ou sous dépôt votif offert à telle ou telle divinité donc ça c'est quatrième troisième millénaire avant notre ère et ça s'intensifie et les mythologies en laisse pas mal de traces et donc dans l'histoire du jaune dans les sociétés européennes il y a toujours ce problème de l'or qui est là à côté et je n'ai pas pu écrire une histoire du jaune sans faire partiellement aussi une histoire de l'or comme si l'or prenait sur lui les bons aspects de la couleur jaune et ne laissait au jaune stricto sensu que les mauvais aspects en simplifiant ça se présente un peu comme ça oui parce qu'il y a tous il y a tous plein de mythologies autour de l'or mais en même temps il y a un côté paradoxal vous parlez du danger de la convoitise de l'or à travers les mythes de l'âge d'or de les pommes des jardins des espéries jason et toisant d'or enfin toutes ces mythologies en fait c'est dangereux de voir que l'on veut tout l'or oui 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 l'or c'est comme l'or c'est à la fois une lumière une matière et une couleur ça complique les problèmes mais comme les autres couleurs il a ses bons et ses mauvais aspects et beaucoup de récits mythologiques grecs ou germaniques ou celtes nous expliquent que la quête de l'or c'est toujours une quête dangereuse et vaine dans beaucoup d'histoires les objets en or qu'on a cherché à conquérir à la fin retourne à leur place c'est le cas des pommes d'or du jardin des espérides le onzième travail d'héraclès toutes sortes d'aventures pour aller les chercher dans ce jardin merveilleux c'est une épreuve héraclès y parvient les rapporte à son cousin Eurysthée qui n'en veut pas finalement héraclès les offre à la déesse athéna qui très prudemment va les remettre au jardin des espérides c'est pareil dans dans la légende de l'or du rhin par exemple cher à wagner cet or au fond du fleuve appartenait aux nymphes du rhin il leur a été volé par les nibelungen les nibelungen eux-mêmes se sont fait dérober l'or par siegfried c'est un personnage très négatif contrairement à ce qu'on croit puis après toutes sortes d'aventures prudemment on décide de remettre l'or au fond du rhin là où il n'aurait jamais dû quitter sa place ce qui compte bien sûr dans tous ces récits c'est la quête c'est pas le but de la quête c'est la quête vous parlez justement que l'or est à la fois une matière une lumière une couleur mais c'est comme si la dimension de lumière qu'on pouvait spontanément attribuer aux jeunes Aristote le fait pendant la trilogie blanc jaune rouge il attribue le jaune à la couleur zénitale mais comme si la dimension de lumière chez les jeunes était confisquée par l'or en fait oui il y a ce problème là en effet ça dépend des définitions qu'on donne de la couleur au fil des siècles la couleur a d'abord été définie comme une matière puis avec Aristote comme une lumière ou une fraction de la lumière ou une lumière déclinante puis comme une lumière et une matière par la suite on hésite beaucoup c'est indéfinissable comme je l'ai dit tout à l'heure et en effet si l'or prend sur lui l'aspect lumière de la couleur le jaune lui n'est plus que matière justement oui c'est parce qu'on retrouve c'est omniprésent l'or dans l'antiquité mais aussi à la période médiévale on pense à la mosaïque byzantine on pense à leur favori leur luminure enfin ça domine aussi une bonne partie voilà on a des miniatures à fond d'or par exemple dès l'époque carolingienne où il y a aussi du jaune dans la miniature et le statut n'est pas le même et puis dans la peinture italienne notamment de la fin du Moyen-Âge c'est fréquent qu'on ait à la fois de l'or et du jaune et le jaune a toujours le mauvais rôle bien sûr c'est une mauvaise couleur alors qu'on veut embellir ou valoriser et en or le plus souvent doré d'ailleurs qu'en or pur donc finalement vous racontez que c'est l'héraldique qui va sauver le jaune enfin qui va sauver le jaune ça va lui permettre de renaître alors oui l'héraldique qui apparaît au XIIe siècle au milieu du XIIe siècle fait du jaune une couleur à part entière c'est presque la première fois au fond que enfin on est dans la période où le jaune devient une couleur abstraite qui peut fonctionner indépendamment de sa matérialité mais on peut le dire aussi des autres couleurs un romain peut dire j'aime les vêtements jaunes j'aime les fleurs rouges je déteste les vêtements bleus des barbares la couleur est toujours adjectif et le propre du passage de l'antiquité au Moyen-Âge c'est que la couleur peut devenir aussi un substantif du point de vue grammatical c'est signe qu'elle devient quelque chose d'abstrait elle peut devenir abstraite le jaune, le rouge, le vert nous on dit ça tous les jours mais un grec ou un romain ne pourrait pas dire ça la couleur n'est pas encore une chose en soi et aujourd'hui en 2021 ailleurs qu'en Occident il n'est pas rare qu'on ait du mal à envisager la couleur comme une chose en soi indépendamment de sa matérialité de son support le rouge, le bleu, le jaune c'est conceptuel et bien dans toutes les cultures de la planète ça n'existe pas et en Occident donc il faut attendre la fin de l'antiquité ou le début du Moyen-Âge et grâce à l'Eralix ça s'intensifie le jaune devient une couleur relativement abstraite puisque dans les armoiries les nuances ne comptent absolument pas dans les armoiries du Rat de France d'Azur semées de fleurs de lisse d'or un champ bleu qui peut être bleu ciel bleu moyen, bleu foncé ça n'a aucune importance et des fleurs de lisse jaune qui peuvent être dorées orangées tirées vers le verdâtre ça n'a aucune importance c'est l'idée de jaune qui compte c'est la même chose dans les drapeaux le drapeau français il est tricolore aucun texte constitutionnel ne définit le rouge et le bleu du drapeau français c'est l'idée de bleu l'idée de rouge il y a de blanc vous évoquez aussi qu'il n'y a pas que dans les héraldies que le jaune est valorisé valorisé dans le prestige des cheveux blonds dans les romans arthuriens dans les romans des chevaliers de la table ronde vous l'évoquez voilà dans la littérature de chevalerie des XIIe et XIIIe siècles il y a un prestige des cheveux blonds aussi bien pour les hommes que pour les femmes pour les femmes le modèle c'est évidemment la raie d'Ise Ise la blonde la femme du roi Marc qui vit cet amour tragique avec Tristan mais il y a bien d'autres reines et princesses qui ont les cheveux blonds comme l'or c'est un topos qui revient constamment ça ne va pas durer parce qu'à la fin du Moyen-Âge contrairement à ce qu'on pourrait croire les modes font comme ça au fil de l'histoire et à la fin du Moyen-Âge les cheveux blonds passent quelque peu de mode c'est la cour de Bourgogne en général qui lance les modes à l'échelle européenne pour le vêtement mais aussi pour la beauté corporelle et il se trouve que les grands ducs de Bourgogne sont tous très bruns avec le teint très mat sinon foncé notamment Philippe le Bon et Charles le Téméraire donc naturellement ça lance des modes nouvelles ensuite la cour d'Espagne prend le relais c'est un peu la même chose donc ça ça vaut la peine pour l'historien d'étudier évidemment c'est pour les couches supérieures de la société les modes comme cela de la pilosité et des cosmétiques qui vont avec vous dites que vers la fin du XIIIe siècle c'est le moment où la symbolique du jaune se dégrade évoque le dépérissement le vieillissement puis après le trahison le mensonge et puis encore un troisième niveau jusqu'à l'infamie jusqu'à le déshonneur voilà c'est de trois niveaux on peut parler du premier l'idée que ce soit le jaune c'est lié à la maladie à le vieillissement voilà le décrochement au fond et la comment dirais-je le caractère péjoratif du jaune se met bien en place au XIVe et XVe siècle et avec différentes idées d'abord en effet le vieillissement la maladie la pourriture penser à un verbe comme jaunir c'est pas un verbe valorisant qu'il soit predominant ou non jaunir c'est vieillir c'est se salir c'est évoluer vers quelque chose de dégradé donc le jaune devient partiellement la couleur de la maladie d'ailleurs comme la médecine à cette époque il y a pas mal d'influence sur la symbolique des couleurs pour le jaune il y a deux humeurs fort peu nobles qui renvoient à la couleur la bile et l'urine c'est pas très valorisant et puis ça va se dégrader plus encore on va passer de la maladie et du vieillissement vers la folie et puis vers un certain nombre de vices d'abord l'envie les sept péchés capitaux ont leur couleur et le jaune est la couleur de l'envie de la jalousie parfois de la colère et puis surtout à partir du 15ème siècle de l'hypocrisie du mensonge et enfin de la trahison ça fait beaucoup pour une pauvre couleur mais comment on passe du symbolisme du déclin à celui de la trahison est-ce que vous avez une explication ? alors j'ai cherché et je n'ai rien trouvé du côté de la couleur elle-même le vert pourrait très bien être couleur de la trahison à cette époque parce que aussi bien en peinture qu'en teinture on sait fabriquer la couleur verte mais on ne sait pas bien la fixer donc c'est une couleur qui évolue qui triche qui trompe qui a l'air d'être belle et puis qui ne reste pas belle notamment en peinture les verres à base de cuivre ce qu'on appelle nous les verres de gris mais pour le jaune ce n'est pas ça du tout les jaunes sont stables aussi bien en peinture qu'en teinture pour l'essentiel donc il faut chercher ailleurs j'ai trouvé une piste ça n'est qu'une piste du côté du vocabulaire comme toujours dans la culture médiévale les mots pèsent d'un poids considérable d'ailleurs c'est une parenthèse mais pour l'histoire des couleurs en Europe en tout cas l'histoire des termes de couleurs c'est le premier terrain documentaire qu'il faut fréquenter ça m'apprend énormément de choses et alors c'est le même mot qui désigne aussi bien en latin qu'en langue vernaculaire qu'en moyen français la bile et la trahison felis en latin fel felon en ancien français ça peut expliquer cette mauvaise réputation de la couleur jaune un jeu sur les mots qui est très très banal au Moyen-Âge qui crée une symbolique et celle-ci devient presque ineffaçable en consultant votre livre vous évoquez quelque chose que je ne connaissais pas le fauvel une créature qui est littéraire est-ce que vous parlez de cette créature que je ne connaissais pas ? oui alors parmi les animaux un peu la jaune il y en a deux qui sont particulièrement hypocrites et félons il y a Renard le goupil du roman de Renard Renard c'est un nom propre avant de devenir un nom commun qui est un personnage rusé et au Moyen-Âge la ruse ça n'a rien d'admirable c'est épouvantable la ruse c'est vraiment triché avec tout et notamment avec Dieu et puis un peu plus tard à partir de la fin du XIIIe et du début du XIVe siècle un ensemble de textes finissent par constituer un roman de fauvel alors selon les versions c'est un cheval ou un âne qui a ce pelage de couleur fauve jaune fauve qui est signe de félonie et de tous les vices et les auteurs se plaisent à décomposer son nom F-A-U transcrivait E-L avec les initiales d'un certain nombre d'envie E c'est l'envie L c'est la luxure V c'est la vilainie A c'est l'avarice et F c'est la félonie la fausseté et d'autres choses encore ce sont des jeux littéraires mais qui traduisent bien un courant de pensée assez général c'est le moment où vraiment le jaune et toutes les colorations qui s'y rattachent deviennent négatives mais on ne peut pas ne pas évoquer le jaune qui était l'attribut de Judas dans les représentations voilà c'est dans la filiation le pelage de renard et roux le pelage de fauvel est plutôt fauve et la robe et les cheveux de Judas dans l'iconographie à partir du XIIIe siècle la robe va être jaune et les cheveux roux pour signifier que ce personnage c'est l'apôtre qui a trahi le Christ c'est l'apôtre félon ça devient le traître par excellence et ça n'est pas absolument systématique mais c'est très récurrent quand même du XIIIe jusqu'au XVIIe siècle de représenter Judas avec des cheveux roux et une robe jaune et ce sont deux attributs très très négatifs et c'est même un signe d'infamie parce que vous évoquez l'épisode sur les maisons peintes en jaune l'idée fait que c'est plus encore que la trahison ça devient un signe infamant il y a d'autres pratiques qui soulignent ce caractère plus ou moins infamant de la couleur jaune le fait de peindre en jaune les maisons des traîtres des faux monnayeurs des coupables de crimes de lèse-majesté par exemple le connétable de Bourbon dans les années 1520 le connétable de France grand soldat qui avait contribué à la victoire de Marignan se fâche avec la mère du roi François Ier et donc Louise de Savoie pour une histoire d'héritage le parlement donne raison à Louise de Savoie le connétable de Bourbon qui selon nos principes à nous d'aujourd'hui avait raison contre Louise de Savoie s'estime victime passe à l'ennemi donc il est traître au royaume de France et à la dynastie des Valois il se met au service de Charles Quint il remporte l'immense victoire à Pavie où François Ier est fait prisonnier et pendant ce temps-là son hôtel parisien qui était près du Louvre est entièrement peint de jaune couleur de la trahison on aura la même chose quelques décennies plus tard avec l'amiral de Colligny après qu'il a été massacré pendant la nuit de la Saint-Barthélemy son hôtel qui est juste à côté de celui du connétable de Bourbon est également peint en jaune on pense qu'on l'assimile à un traître et puis à la fin du Moyen-Âge il y a les signes discriminatoires douloureux imposés à certaines communautés notamment les communautés juives des insignes vestimentaires l'idée c'est que les non-chrétiens ne se confondent pas avec les chrétiens donc dans certaines régions dans certaines villes pas partout portent un signe particulier sur l'épaule sur la poitrine sur le dos ça varie beaucoup deux formes variables également le plus fréquemment c'est un cercle une rouelle mais ça peut être aussi une étoile ou autre chose deux couleurs variées rouge blanc et rouge mais surtout jaune et on peut voir là évidemment l'ancêtre de l'étoile jaune donc surtout au 15e siècle à partir du 15e siècle j'explique aussi que c'est la couleur de tous ceux qui sont en marge de la société au-delà de la traîtrise c'est tous les les marginaux oui les sociétés du Moyen-Âge finissant ont beaucoup de mal avec ceux qui se situent sur les marges exclus ou réprouvés à un titre ou à un autre donc non-chrétien infirme coupable de ceci ou cela ou même ceux qui exercent un métier à la limite de la légalité les prostituées bien sûr mais aussi les bouchers par exemple les bourreaux les médecins les musiciens les jongleurs souvent ont des insignes vestimentaires qui soulignent le caractère particulier de leur profession avec l'époque moderne la couleur jaune aussi on pense surtout vous parlez de chromoclasme je ne sais pas si c'est un néologisme ou si ça existe vraiment mais en tout cas le jeune évidemment n'a pas à souffrir de cette oui chromoclasme ça fait longtemps que je l'emploie je crois que c'est moi qui a inventé le mot mais d'autres parlent de chromophobie en tout cas on parle souvent de l'iconoclasme protestant mais on oublie de parler du chromoclasme protestant les grands réformateurs du 16ème siècle dans leurs prêches dans leurs écrits distinguent des couleurs honnêtes et des couleurs déshonnêtes pour un bon chrétien les couleurs honnêtes sont le blanc le noir le gris le bleu le brun et les couleurs déshonnêtes ce sont celles qui se voient trop le rouge le vert le jaune ce sont des couleurs qu'il faut fuir si on veut être un bon chrétien et là-dessus ils sont tous d'accord mais Calvin et Shingli sont les plus drastiques à Genève être pris en amy rouge sous Calvin c'est parfois le bûcher c'est la couleur des papistes en plus alors le jaune est dans le mauvais groupe et ça a des conséquences de longue durée au Moyen-Âge c'est pas rare qu'un homme s'habille entièrement de jaune à partir du XVIe siècle ça devient plus rare dans l'Europe protestante bien sûr mais aussi dans l'Europe catholique parce que un peu plus tard sur beaucoup de points la contre-réforme catholique s'oppose à la réforme protestante mais sur celui-ci les morales de la vie quotidienne et du vêtement elles partagent son point de vue elle adopte cette idée qu'il y a au fond des couleurs qu'il faut fuir et on vit encore là-dessus l'idée c'est très très important dans la culture européenne chrétienne l'idée est que Adam et Ève étaient tout nus au paradis terrestre ils ont désobéi à Dieu ils ont fauté ils ont été chassés du paradis et à la sortie en signe de faute on leur a remis un vêtement pour cacher leur nudité donc pour les valeurs chrétiennes le vêtement rappelle toujours le péché originel c'est pour ça que vouloir se faire remarquer par le vêtement s'embellir par le vêtement c'est absolument immoral indécent c'est une faute contre Dieu c'est une violence faite aux autres et c'est un désordre social et alors les couleurs qui se remarquent sont des couleurs qui créent du désordre social et qui font de la violence pour les autres donc une bonne partie de la population même totalement déchristianisée aujourd'hui vit avec cette idée-là et les fabricants de vêtements le savent très très bien donc le jeu est assez discret au 16e 17e mais vous parlez au 18e qu'il y a la mode de l'Orient qui fait que le jaune devient un peu dans certaines tranches de la société en tout cas à la mode voilà oui le jaune donc à cause de la réforme puis de la contre-réforme devient plus rare dans la vie quotidienne dans la culture matérielle on le voit bien avec les inventaires après décès par exemple qui parlent pas mal des couleurs il y a peu de jaune au 16e et au 17e siècle dans l'environnement quotidien il y en a un peu quand même pour ne pas exagérer et le 18e siècle siècle des lumières mais aussi siècle des couleurs il est plus coloré entre un 17e siècle très sombre et un 19e siècle assez sombre le 18e siècle c'est une sorte d'oasis coloré et pour la première fois d'ailleurs du point de vue textile et vestimentaire les classes moyennes ont droit à des couleurs vives et solides grâce au progrès de la teinturerie donc si les classes moyennes ont droit aux couleurs vives les couches supérieures de la société pour s'en distinguer pratiquent les demi-tons les couleurs pastels les jaunes pâles les gris pâles les bleu ciel les roses c'est ça le milieu du 18e siècle auquel s'ajoute la mode de l'Orient les missionnaires sont nombreux à partir vers l'Orient faire des rapports et des récits souligner l'omniprésence du jaune dans la vie quotidienne de l'Extrême-Orient notamment de la Chine rappeler combien l'Empereur et tout ce qui l'entoure ont à voir avec la couleur jaune donc il y a la naissance en Europe d'un jaune oriental ou asiatique pourrait-on dire de longue durée puisque quand on crée la série des anneaux olympiques en 1912 le jaune c'est l'anneau pour l'Asie alors que pas spécialement de raison plus tard au tournant des 18e 19e siècle on va commencer à classer les races entre guillemets par couleur sans les hiérarchies c'est pas encore le racisme et il y a l'idée que les races asiatiques ont à voir avec la peau jaune les races américaines avec la peau rouge les races africaines avec la peau noire ça n'est pas encore systématique cet embryonnaire ça va se développer au 19e siècle le jaune il est assez peu présent en peinture il y a quand même quelques éléments on trouve du jaune de la peinture hollandaise au 17e et après vraiment il faut attendre le 20e siècle pour que le jaune vraiment en peinture soit vraiment alors oui c'est vrai que quand on visite un musée avec les salles de peinture entre la fin du Moyen Âge et les impressionnistes on a l'impression que tout est marron souvent mais c'est la faute des vernis et des dévernis et des revernis et des pigments qui ont évolué mais honnêtement il y a peu de jaune quand même dans la peinture européenne des 16e 17e et même 18e siècle c'est toujours un accent ça n'est jamais une couleur principale Vermeer par exemple qui est un immense peintre des jaunes n'emploie jamais le jaune en grande surface ou très très rarement c'est toujours une petite touche qui équilibre d'ailleurs en général chromatiquement le tableau il faut attendre la peinture de plein air pour que le jaune devienne plus fréquent dans les tableaux invention du tube dans les années 1840 c'est un immense progrès le peintre peut aller sur le terrain avec ses couleurs qu'il ne fabrique plus lui-même dans l'atelier mais qu'il achète chez un marchand de couleurs et 10 ou 12 ans plus tard invention du bouchon à vis pour fermer le tube au début on fermait avec des pinces le bouchon à vis c'est la plus grande date dans l'histoire de la peinture ça n'a l'air de rien peut-être du dentifrice aussi mais en tout cas ça ne sèche plus dans le tube et donc à partir de 1850-60 la peinture de plein air se multiplie et l'observation de la nature le rendu de la lumière etc. favorise la mise en scène de jaunes plus nombreux et puis après les impressionnistes et les post-impressionnistes ce sont les avant-gardes du tournant du siècle qui donnent au jaune une place de plus en plus large notamment les fauves avant les fauves Van Gogh et Gauguin sont deux très grands peintres des jaunes vous le savez tous il y a énormément de jaunes chez ces deux peintres Van Gogh a été trahi un peu par ces jaunes parce que comme il était très pauvre il achetait du jaune de chrome qui est une couleur qui chimiquement une couleur de synthèse qui tient mal alors que le jaune de cadmium aurait mieux tenu mais coûté plus cher cinq fois plus cher donc ces tournesols jaunes souvent sont devenus bruns mais après eux ce sont les fauves donc des jeunes peintres des années 1905 1910 qui pratiquent les couleurs violentes et l'arbitraire total n'importe quoi peut-être de n'importe quelle couleur chez les fauves dans le tableau donc Matisse jeune Derain jeune Marquet jeune La Minque Vendongaine et quelques autres ce sont des jaunes et des orangés très violents très beaux et ça va continuer donc ceux qui redonnent leurs lettres de noblesse au jaune au fond à partir de la fin du 19ème siècle ce sont d'une part les peintres et de l'autre les sportifs oui qu'en est le sport moderne à partir des années 1880 d'abord dans les collèges écossais puis dans les collèges anglais on crée on crée des maillots d'équipe d'abord tout tourne autour de blanc et noir puis on introduit du bleu et du rouge et puis avant la première guerre mondiale le jaune et le vert rejoignent les quatre autres et les maillots s'organisent autour de six couleurs le jaune devient une couleur présente sur les terrains de sport et même assez abondamment présente les restés mais le moment décisif bien sûr c'est 1919 la création du maillot jaune dans le tour de France en plein tour de France au mois de juillet 1919 le directeur du tour a l'idée d'habiller le premier du classement général d'un maillot distinctif et il choisit la couleur jaune parce que le journal qui organise le tour de France l'auto ancêtre de l'équipe est imprimé sur un papier bon marché Jonas c'est une opération publicitaire et donc je crois que c'est au cours d'une étape Grenoble-Genève ou Genève-Grenève je crois que c'est Grenoble-Genève qu'à l'arrivée le premier a reçu le maillot jaune s'appelait Eugène Christophe il n'a jamais gagné le tour de France il a failli plusieurs fois mais il n'a jamais gagné et c'est un coup de génie parce que ça fait beaucoup pour le cyclisme pour le tour de France mais bien au-delà l'expression maillot jaune quitte le monde du sport pour être employé dans d'autres domaines notamment dans l'industrie l'économie où on est maillot jaune telle ou telle firme est maillot jaune dans la pétrochimie dans les compagnies d'assurance elle devance ses concurrents et pas seulement en français l'expression passe dans les langues des pays voisins c'est vraiment un grand moment pour l'histoire du jaune que ce mois de juillet 1919 en plus anecdotique vous parliez des balles de tennis qui diviennent jaunes du carton jaune aussi en football voilà alors il y a bien sûr le carton jaune qui est apparu pendant la coupe du monde au Mexique en 1970 c'est intéressant parce que dans ce système deux jaunes égal un rouge jaune c'est l'avertissement rouge c'est l'exclusion donc il y a l'idée que le jaune c'est un demi-rouge au fond intéressant pour l'histoire de couleur il y a la balle jaune aussi ça c'est la télévision qui l'a imposé au tennis les joueurs étaient contre la plupart des joueurs étaient contre Borg qui disait jamais rien là est devenu déchaîné contre la balle jaune ce qui fait qu'aujourd'hui encore elle n'est pas obligatoire on peut encore avoir des grandes compétitions avec des balles blanches ou orangées pas nécessairement jaunes mais enfin peu à peu la balle jaune c'est devenu emblématique du tennis le jaune a beaucoup souffert de l'or mais est-ce qu'il a aussi souffert aussi de l'orange de la confiance de l'orange ou pas alors oui l'orange j'aurais du mal à faire une histoire de l'oranger dans les sociétés européennes parce que cette histoire serait assez courte de l'oranger dans la nature mais de l'oranger fabriqué par l'être humain au fond aussi bien en peinture qu'en teinture il faut attendre la fin du Moyen-Âge l'importation de matières colorantes pas nouvelles mais qu'on connaissait mais qu'on employait timidement qui venait des Indes et de Ceylan notamment le bois de Brésil c'est-à-dire le bois d'un arbre tropical qui a des vertus tanctoriales c'est ce même bois d'ailleurs que les Européens ont trouvé dans le nord de l'Amérique du Sud avec un pouvoir colorant encore plus grand que celui des Indes et ça a donné son nom au pays le Brésil mais avant c'est Brasileum en latin c'est le nom d'un produit tanctorial dont se servent aussi un peu les peintres donc l'histoire de l'oranger commence quelque part par là avec des hauts et des bas une couleur dont on se méfie ou qu'on admire selon les époques qui se situent sur les marges du jaune ou entre jaune et rouge à partir du moment où on a découvert le spectre à la fin du XVIIe siècle un nouvel ordre des couleurs où en effet l'oranger est entre jaune et rouge ce qui n'était pas le cas auparavant et prend presque une existence autonome à partir du XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui c'est une couleur qui passe pour tonique la symbolique de l'orange un fruit plein de vertus évidemment bénéficie à l'oranger le mot d'ailleurs pose des problèmes en français faut-il dire orange orangé quand il est adjectif moi je recommande orangé ça permet de faire l'accord en genre et en nombre tout banalement alors que si vous dites orange les puristes ne sont pas d'accord entre eux est-ce qu'on fait l'accord du pluriel est-ce qu'on ne le fait pas pour rose on le fait donc il faudrait le faire pour orangé mais il y en a qui sont grand orangé et mieux l'orange c'est le fruit la couleur c'est l'oranger pourquoi nos boîtes aux lettres et la poste et souvent les taxis sont jaunes oui alors vous trouverez des explications positivistes dans beaucoup de livres dans le spectacle de la rue où le jaune n'est pas fréquent une boîte aux lettres jaune ça se voit c'est un objet qui doit se voir dans le brouillard des grandes villes un taxi jaune grande ville américaine par exemple ça se voit donc le choix de cette couleur aurait été lié à des raisons matérielles ça ne résiste pas à l'analyse historique c'est la même famille en Europe qui a créé et la poste et les taxis la famille tourne une taxiste une toute petite famille lombarde mais qui avait la chance de posséder des cols alpins et de faire payer une taxe notamment une partie du col du Brenner le seul passage à ciel ouvert entre l'Europe du Nord et l'Europe du Midi pendant des millénaires et cette famille cette petite famille aux confins du monde latin et germanique est chargée par l'empereur du Saint-Empire au XVe siècle d'organiser la poste dans le Saint-Empire post-asphale bien sûr ce qu'elle fait impeccablement elle prend de l'importance elle devient non seulement italienne mais aussi suisse et allemande et autrichienne ça devient une famille de princières au XVIIIe siècle et vers la fin du XVIIIe siècle début du XIXe siècle elle invente cette famille des turnhuntaxis les taxis hippomobiles avant les taxis automobiles il y avait les taxis hippomobiles d'ailleurs le nom taxi vient du nom de la famille tasso en italien taxus en latin c'est le nom de l'if de l'arbre et donc il y a un lien entre la poste et les taxis par cette famille qui est aujourd'hui une des familles les plus riches du monde sinon la plus riche donc c'est une très très belle histoire parce que c'est vraiment des tout petits seigneurs féodaux de l'extrême nord de l'italie actuelle aux confins de la Valteline et qui devient donc celle qui a mis en scène toute la poste européenne et les taxis donc cette couleur jaune qui est sa couleur emblématique la couleur d'une figure de ses armoiries puis de sa livrée puis de la poste puis des taxis hippomobiles puis des taxis automobiles et ainsi de suite Parmi les expressions de la langue française il y a être un jeune est-ce que vous nous racontez l'origine de ce que ça veut dire être un jeune Il y a l'idée de trahison donc ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure l'expression apparaît dans les mouvements dans les grandes grèves de la fin du 19ème siècle autour du Creusot et ailleurs dans le monde ouvrier des ouvriers qui ne veulent pas adhérer à des syndicats rouges c'est-à-dire de gauche ou d'extrême gauche nous dirions nous aujourd'hui créer de nouveaux syndicats jaunes que les autres accusent de rouler pour le patronat et de ne pas défendre le monde ouvrier donc ça devient la couleur des traîtres et être un jaune plus banalement c'est être un traître dans l'argot ou l'argotisation des termes de couleur ça apparaît donc vers 1890-95 et c'est encore assez fréquent aujourd'hui d'employer cette expression le jaune est assez peu présent en politique sauf aujourd'hui avec le mouvement des gilets jaunes le mouvement des cinq étoiles pourquoi le jaune était peu utilisé j'imagine on en a parlé c'est vrai oui depuis la révolution française on s'emblématise par la couleur quand on est un parti politique un mouvement politique même un mouvement simplement idéologique mais on est là dans un domaine où les nuances ne comptent absolument pas donc le choix est restreint il n'y a pas tellement de couleurs comme les nuances ne comptent pas et puis il y a des couleurs qui sont déjà prises le rouge plutôt pour les partis progressistes le jaune bleu pour les partis conservateurs le noir c'était les partis de l'église puis c'est devenu la couleur des anarchistes et des nihilistes le blanc est royaliste et le vert est devenu écologiste et le jaune était soigneusement évité parce que c'était la couleur des traîtres donc évidemment on ne puisait pas dans le jaune et puis avec des mouvements nouveaux à partir des années 50 il a bien fallu puiser dans les couleurs non utilisées l'oranger notamment le jaune je crois que c'est le parti libéral allemand qui l'a fait en premier ce parti qui s'allie tantôt à la CDU tantôt au SPD ce qui l'accuse de retourner sa veste donc la couleur jaune qu'on est parfaitement et plus récemment donc en Italie le mouvement 5 étoiles a choisi la couleur qui restait en plus qui ne renvoyait pas une idéologie déjà en place qui se voulait soit autre chose soit rassembleuse et plus récemment donc nos gilets jaunes là aussi c'est dans l'absolu comme ça sur le plan théorique une couleur qui n'était pas utilisée en France est-ce qu'elle va continuer de l'être est-ce que ça va durer ou non j'ai été dans le cas de l'historien qui quand il arrivait à la dernière page de son livre a été rattrapé par l'histoire en train de se faire puisque je devais rendre ma copie fin novembre 2018 et puis le mouvement des gilets jaunes est arrivé donc je n'ai rien écrit sur les gilets jaunes mais j'ai écrit quand même une page sur le jaune en politique et m'interrogeant sur son avenir ça m'était déjà arrivé il y a assez longtemps en 89 j'écrivais une histoire de l'Europe et au moment où j'avais fini le mur de Berlin est tombé ça a changé pas mal de choses sur mon dernier chapitre donc voilà c'est l'historien rattrapé par l'histoire donc c'est un peu ça aussi mais nous n'avons pas le recul pour voir ce que ça va devenir ce qui m'étonne quand même c'est le choix de cette couleur au départ c'est une affaire automobile prix de l'essence limitation de vitesse donc on prend un objet qui est dans la voiture on en fait un emblème mais une partie de la population a dans sa voiture un gilet orangé les stations-service vendent aussi des gilets orangés qui sont tout à fait réglementaires et donc on a choisi le jaune quelquefois je me dis l'oranger aurait été peut-être mieux venu parce qu'il n'a pas cette réputation de mauvaise couleur qu'a le jaune attendons de voir si le jaune est une couleur d'avenir en politique et plus qu'en politique dans notre vie quotidienne le jaune est tellement peu présent tellement peu fréquent aussi bien dans le spectacle de la rue que dans nos appartements ou nos maisons il y a du jaune mais il n'y en a vraiment pas beaucoup c'est pour ça que je termine mon livre en disant que si j'étais un créateur un designer un styliste j'investirais dans le jaune il y a une place à prendre parce qu'elle est tellement faible qu'elle ne peut qu'augmenter me semble-t-il en même temps la campagne qu'il avait faite pour la sécurité routière il disait le jaune c'est moche ça ne va avec rien mais ça peut sauver une vie mais il parlait plus peut-être du gilet que de la couleur oui c'est Karl Lagerfeld qui faisait l'agent de promotion c'est vrai que la signalétique utilise beaucoup le jaune puisqu'on le voit très peu par ailleurs évidemment on le repère sur les panneaux sur les signaux sur les drapeaux le jaune a une place importante en outre des tests montrent que c'est une couleur qui se voit du moins pour un oeil occidental parce qu'on ne peut pas généraliser ces problèmes de vision des couleurs de perception qu'est-ce qui se voit bien sur quel fond etc pour un oeil occidental c'est vrai que le jaune est une couleur qui se voit et comme elle est peu présente dans notre culture matérielle elle fait écart et elle se repère tout de suite c'est un atout pour le jaune votre prochain livre de blanc donc on espère alors oui alors là j'arrive au cinquième livre monographique sur l'histoire d'une couleur évidemment c'est un prétexte à chaque fois je parle des autres couleurs on ne peut pas isoler ça n'a pas de sens même d'isoler une couleur toute seule une couleur ne prend du sens qu'associer ou opposer à une ou plusieurs autres couleurs donc j'en suis à je ne sais pas 1600 1800 pages sur l'histoire des couleurs j'ai légendé longuement 700 800 images je commence à me répéter je pensais m'arrêter et puis en réfléchissant je me dis mais le blanc qui est une des six couleurs de base pour les sciences humaines le blanc est une couleur bien sûr je l'ai traité un peu avec le noir mais je n'en ai pas dit assez d'autant que le blanc n'est le contraire du noir en Europe qu'assez récemment il faut attendre l'imprimerie et la gravure avant le contraire du blanc c'est le rouge c'est pas le noir donc il faudrait que je reprenne tout cela et que je consacre un livre à l'histoire sociale et culturelle du blanc en Europe et en même temps je suis assez satouillé par le gris qui est une couleur aussi très très intéressante tant que le blanc n'est pas le contraire du noir n'ont pas un palier intermédiaire qui serait le gris donc le gris c'est autre chose en général c'est le mélange de toutes les couleurs aujourd'hui le gris à mon avis c'est ce qui exprime le mieux l'idée d'un color le blanc n'est plus un color aujourd'hui c'est le gris qui assume ce rôle donc voilà j'en suis là de mes réflexions mais j'ai envie de reprendre la plume pour parler de mon autre sujet de prédilection l'histoire culturelle des animaux je vais faire une pause couleur en quelque sorte et donc j'ai dit que le corbeau était en chantier ça fait 50 ans que j'accumule des notes sur l'histoire culturelle du corbeau en Europe je suis dans l'état du chercheur écrasé par cette documentation j'espère que je vais m'en sortir et puis j'ai écrit un loup l'année dernière qui est le premier d'une série mon éditeur souhaiterait que je continue donc sont à l'étude le taureau la baleine le signe l'âne et quelques autres merci beaucoup merci 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 merci